dossier de 28 septembre 2009 c'est dossier là que je voulais vous parler impé mais je vais vous fait à la connaissance nous nous sommes ONG organisation non gouvernementale défenseur des droits de l'homme ONG internationale on a de notre statut on a de notre règlement intérieur on a de notre chiffre d'affaires on a tout c'est une institution officiellement constituée raison pour laquelle nous on peut défendre les dossiers n'importe quel endroit n'importe quel lieu n'importe quelle moment qui est opportune qui est nécessaire avec une base juridique avec une base juridique donc raison pour laquelle parce que il faut qu'on toussait des vrais problèmes de la Guinée on parle le vrai problème de la Guinée quand nous parlons de 28 septembre 2009 il y a beaucoup d'infiltrés Alpha Condé qui ont été là-bas et commencement de PVI commencement de Moussa Kebouro Kamara commencement de Papacoli et Moutard Diallo parce que Moutard même a demandé des départs de Dadis aujourd'hui c'est la même motard qui est dans des bateaux d'Alpha Condé il y a beaucoup d'incohérents Alpha Condé a dit parce que jusqu'à présent pourquoi le dossier de 28 septembre n'a pas été toussé n'a pas été et verifié n'a pas été exigé parce que et le gouvernement Alpha Condé est bien impliqué dans les problèmes de 28 septembre 2009 donc toutes les associations victimes tous les centres qui sont victimes à 28 septembre tous les associations victimes de 28 septembre parce que je sais qu'il y a une association qui sont bien constituées pour défendre le dossier de 28 septembre parce qu'ils ont été victimes officiellement et vous allez nous contacter on va nous mettre ensemble pour traiter le dossier donc parce qu'on ne peut pas rester bras croix depuis 2009-2021 il n'y a pas de justement à faire parce que le cerveau de ces problèmes de 28 septembre c'est Alpha Condé parce que Alpha Condé a bien bien dit que le massacre de 28 septembre 2009 que ça a été bien préparé ça a été bien planifié c'est Alpha Condé même qui a dit raison pour laquelle le dimanche prochain après demain 15h00 l'heure Europe 14h00 l'heure Afrique vous qui sont les continents américains je pense à ce 9h 9h de matin des Etats-Unis d'Amérique on va être monsieur Abbas Bangoura maître Abbas Bangoura va venir donner certains détails importants pour le dossier de 28 septembre parce qu'il est bien bel bien il est bien informé dans ça il a des connaissances avec le dossier de 28 septembre 2009 et je vais vous dire Alpha Condé a préparé Alpha Condé même a dit en public parce que c'est lui qui c'est l'un de notre témoignage Alpha Condé a dit que ça a été bien bien préparé ça a été bien bien planifié pour aller faire le massacre le 28 septembre 2009 le 28 septembre 2009 Papa Koli avec Sekouba Konate ils ont été partis à Zéro Corée en Guinée Forestière parce qu'ils sont bien bien préparé Papa Koli a bien bien préparé en collaboration avec tous les milices d'Alpha Condé qui sont aux Indes CNDD ils sont bien bien planifiés, ils sont bien bien préparés raison pour laquelle Alpha Condé a pris des avions sortis en Guinée qu'ils vont dire lui il n'était pas là-bas à la même temps ils sont préparés que Papa Koli et Sekouba Konate n'ont qu'à aller à Zéro Corée et à Guinée Forestière parce que ça a été bien planifié donc c'est Moussa Kebrou Kamara qui ont été dans le stade Moussa Kebrou Kamara même a dit le vidéo est disponible dans le YouTube vous allez chercher si certains entre vous a des connaissances c'est Moussa Kebrou Kamara qui a dit donc mais comme Papa Koli c'est un narcotrafiquant c'est un homme d'affaires c'est lui qui était à la tête le temps des générals dans son contexte c'est Papa Koli Kourma qui était à la tête des des hommes d'affaires comme des trafiquants de drogue et ainsi de suite donc raison pour laquelle parce que ça Sekoubiya Langrila n'a Papa Koli c'est une mauvaise personne préparée pour Alpha Kondé raison pour laquelle Alpha Kondé a l'immossé Papa Koli dans son fonction le moment qu'il était le hydrocarburent donc le moment qu'il a accepté des batteries pour Yimbaya Teneri Alpha Kondé a l'immossé Papa Koli à cause de fortes lourdes mais Papa Koli a dit que Alpha Kondé n'ose pas d'enlever dans son fonction à la même temps Alpha Kondé a fait retourner parce qu'il connaît très bien font encombre le secret d'Alpha Kondé maintenant Alpha Kondé même a dit que le forécière le Guinée forécière qui est le sang qui boit les hommes humains écoutez parce que c'est un théoricien notamment une répression qui était programmée parce que c'est un théoricien notamment Papa Koli le ministre de l'Avignon qui a formé le groupe d'interacteurs pour que Dadi soit candidat ils ont dit que la meilleure façon d'imposer la candidate c'est de d'effrayer les durs politiques de mater les militants comme ça le mouvement ne va pas dire ils auront la peine donc c'est quelque chose de prémédité mais bien sûr ils ont fait milire des jeunes de la forêt ces jeunes qui se vantent de boire le sang de manger le cœur de l'être d'estat d'amour maintenant cela veut dire Alpha Kondé connaît très bien il y a des gens en Guinée qui venaient de la forêt qui ont mis les hommes humains être humains ils ont mis les hommes humains ils ont mis les hommes humains ils mâchent le cœur de l'humain ils boivent les sangs de l'humain Alpha Kondé c'est lui-même qui a dit c'est pas moi il faut déjà quitter il y a des gens qui ont mis les hommes humains ils ont mis les hommes humains les hommes humains ils ont mis 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 les hommes humains les hommes humains ils ont mis les hommes humains ils ont mis les hommes humains ils ont mis Et de savoir-faire, je suis dit que pour moi, je dis ça, je suis dit que j'ai mis le nom de mon nom. Je suis dit que je suis dit que c'était Alpha Condé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans ça ? Quelle est votre pensée ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dans ça ? Parce que ce n'est pas Fodé Diakité qui a dit, c'est Alpha Condé même qui est en train de dire. Écoutez très bien. Je crois que c'est une répression qui était programmée parce que c'est un théoricien, notamment Papakouli, le ministre de l'Avignonement, qui a formé le groupe de directeurs pour qu'il soit candidat. Ils ont dit que la meilleure façon d'imposer un candidat, c'est d'effrayer les dirigeants politiques et de mater les militants. Comme ça, le mouvement ne va pas dire qu'ils auront la peine. Donc, c'est quelque chose de prémédité. Mais bien sûr, ils ont fait venir des jeunes de la forêt, ces jeunes qui se vantent de boire le sang, de manger le cœur, le reflet, etc. Voilà, vous avez écouté, ce n'est pas Faudet D'Aquite qui a dit. Donc, pourquoi le dossier du 28 septembre jusqu'à présent n'a pas été toussé ? Parce qu'Alpha Condé sait que dans son gouvernement, il y a beaucoup de personnes qui sont bien impliquées. Dans cette affaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont bien impliquées, bien impliquées dans cette affaire de 28 septembre. Parce que c'est quelque chose de bien prémédité, bien préparé pour Alpha Condé, avec ses clans, pour éliminer D'Aquite dans son fonction. Écoutons des vidéos un peu. Parce qu'il faut qu'on va acclarifier ce dossier du 28 septembre, parce que c'est là-bas qu'on va commencer. Diallo Yerou Diouldé, bonjour. Bonjour M. Condé. Le gouvernement guinéen vient de mettre en place un comité chargé de préparer le procès des auteurs du massacre du 28 septembre 2009. Comment réagissez-vous à cette décision ? C'est une décision qui nous a fait plaisir. Ça nous rassure de la tenue maintenant du procès. C'est une avancée très significative après 9 ans qu'il y a eu ces événements. C'est une avancée très significative par rapport à la tenue du procès. Croyez-vous que ce procès des événements du 28 septembre 2009 peut se tenir sous le mandat du président Alpha Condé quand on sait que plusieurs personnalités de son régime sont inculpées dans ce dossier ? Il est aussi notamment de Pivi et Kibourou. Vous savez, les événements du 28 septembre sont des événements qu'on a qualifiés de crimes contre l'humanité. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la Guinée que ces événements là sont perçus. S'il y a eu certainement un manque de volonté politique à un moment, aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de croire que vraiment cette avancée significative par rapport à la tenue du procès nous rassure. Dire que ça se tiendra autant du président professeur Alpha Condé, du fait tout simplement que certains des présumés auteurs sont replacés dans le gouvernement, ce n'est pas une raison que ce procès ne soit pas tenu. Parce que nous nous visons à ce que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Nous voulons que cela ne se répète plus en Guinée. Puisque le professeur Alpha Condé est élu démocratiquement, et il était des forces vives qui ont fait appel aux manifestants au niveau du stade, je crois qu'il va sans dire qu'un de ses ministres ou bien un de ses proches est coupable dans ce procès. Seule la justice pourra le prouver. Donc pour nous, il ne va pas être un obstacle. Les victimes ont été entendues pendant la phase des enquêtes. Est-ce que vous avez été approchés ? J'ai été auditionné par le pool de juges. Nous avons été les premiers à être auditionnés par rapport aux événements du 28 septembre. Vous avez été victime de quoi réellement ? J'ai été victime de bastonnade, de traitement inhumé, et qui a fait que j'ai été allé trois à quatre mois avant de sortir d'un centre de santé de la place. Et jusqu'ici, j'ai les séquelles qui font que, souvent, je suis évacué dans des hôpitaux étrangers. J'ai fait deux mois à Dakar. Après les événements du 28 septembre 2009, de nombreuses associations de victimes ont vu le jour. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas eu une association unique pour défendre les victimes ? Je n'en connais que deux. L'association qui parle des victimes du 28 septembre, c'est Avipa et Afadis. Mais même Afadis, aujourd'hui, est sous la coupe de Avipa parce que, tout simplement, c'est Avipa seul qui est une structure qui parle des événements du 28 septembre et qui est à l'écoute des institutions internationales, de la CPI, de la Cour, de la CDAO, et ainsi de suite. Seul Avipa. Qu'est-ce que les autres associations brandissent ? Nous aurons dit de venir la porte d'Avipa et ouverte à toutes les associations qui veulent défendre et soutenir les victimes du 28 septembre. Une autre association qui parle des événements du 28 septembre, je ne dis pas non, mais qui soit écoutée par les institutions internationales, par la CPI et autres, sur Avipa. Quel impact cela a-t-il sur la crédibilité de la lutte pour que ce soit fait ? Nous avons un objectif. Cet objectif, c'est la justice. Une justice inclusive. Une justice transparente. Nous ne voulons pas une paradis de justice. Nous voulons une justice qui permet que toutes les victimes trouvent leur satisfaction en termes de réparation. Nous avons eu un événement. Que la justice joue pleinement son rôle. Que l'Etat joue son rôle dans la protection de son peuple et des biens de son peuple. Nos automnes sont grandes puisque c'est une première en Guinée. Depuis l'avènement de l'indépendance à nos jours, qu'un haut cadre de l'Etat soit devant une juridiction par rapport à des faits commis. Nous savons ce qui s'est passé depuis le 2 octobre 58 à nos jours. Le co-placé de l'Etat presque a droit de vie et de mort sur le citoyen. Le plus faible n'a jamais raison. Monsieur Diallo Hiro Guldé, vice-président de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre à Vipa. Merci. Merci à vous-même. Voilà. Mes frères guinéens, comme ce n'est pas une vidéo qui va prendre beaucoup de temps parce que je dois sortir dans l'endroit. Donc au moins, c'est pour vous faire à la connaissance, on va commencer des dossiers du 28 septembre 2009, le dimanche prochain. Le dimanche prochain, donc aujourd'hui, vendredi, c'est le 1er samedi, le 3 janvier 2021, à 15h00, l'heure Europe, 14h00, l'heure Afrique, le 3 janvier. Nous serons en contact direct avec Maître Abbas Bangoura. Il faut des Abbas Bangoura. En même temps, le lendemain ou bien le mardi, on a certains éléments et certaines personnalités qu'on va inviter, Monsieur Balamou, depuis en France. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Il va nous parler des cas de Dadis Kamara. Pourquoi Dadis Kamara est parti l'océ dans le domicile d'Alfa Kondé à Wagga ? Parce que Wagga Dougou, à Burkina Faso, là où les résidences de Dadis Kamara, Moussa Dadis Kamara, c'est la maison d'Alfa Kondé à Wagga Dougou. Donc, quelqu'un qui a combattu Dadis Kamara, quelqu'un qui a fait le combat avec Dadis Kamara, pourquoi Dadis Kamara va aller l'océ dans les maisons de la même personne ? Pourquoi Dadis a en même temps accepté que sa fille soit intégrée dans les fonctions dans le gouvernement d'Alfa Kondé alors que c'est Alpha Kondé qui a déstabilisé Dadis, qui a même voulu éliminer Dadis Kamara ? C'est Monsieur Balamou qui va nous répondre ça. Et à la même temps, il y a plein de complices de milices qui sont aux aînes de gouvernement de Dadis Kamara, qui travaillent avec Dadis. Dadis a porté l'une des personnes de confiance Dadis Kamara, qui sont à la hauteur du 28 septembre pour éliminer Dadis Kamara, comme Papa Koli Kurma. Il est de cerveau. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Alpha Kondé qui a dit que c'est Papa Koli qui est le cerveau du massacre du 28 septembre. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce titre-là. Quand vous regardez le titre de vidéo, ce n'est pas ce que Faudi a dit. C'est Alpha Kondé qui a dit, vous allez faire les recherches dans l'Internet, vous allez les trouver. Alpha Kondé a dit que c'est Papa Koli qui est le cerveau du massacre du 28 septembre 2009. Maintenant, c'est même Papa Koli, même criminel, même bandit, ce qui est dans le gouvernement d'Alpha Kondé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Quel est votre avis par rapport à cette situation ? Donc, parce que c'est difficile à comprendre pour nous, les Guinéens. Quelqu'un qu'on connaît que c'est un criminel. Quelqu'un qu'on connaît que c'est un massacre qui est sanguinaire. Après, on prend ça, on l'a nommé dans certains postes clés d'estratégie dans un pays. Donc, c'est l'un des objectifs de cette vidéo. Et en même temps, l'OTAN de Dadi Sikamara, c'est Musa Kibro Kamara qui est anti-drogue, anti-criminelle. L'OTAN de Dadi Sikamara. L'OTAN d'Alpha Kondé, c'est la même personne. Alors que Musa Kibro Kamara, c'est un homme de conscience. Papa Kondé, c'est un narcotrafiquant de drogue. C'est un homme d'affaires qui s'enregistre d'être un narcotrafiquant de drogue. Qui est criminel. Mais comme les jeunes, les jeunes ne sont pas les jeunes. Ils ne sont pas les jeunes. Ils ne sont pas les jeunes. Donc, c'est le même clan de mafie. Parce que, aujourd'hui, la Guinée est une bonne direction de la Guinée. Si la Guinée est une bonne direction. On a une bonne direction de la Guinée. La Guinée est une bonne direction de la Guinée. Il y a un problème de la Guinée. Et Papa Koli est le lendemain de cerveau pour bouleverser les CNDD. Bouleverser Dadi Sikamara et le gouvernement de Dadi Sikamara, CNDD. Alors, même dans Sekouba, Sekouba Konate, il était là-bas. Mais tout ça là, ils sont des infiltrés d'Alpha Kondé. Ils sont des milices d'Alpha Kondé aux zones de gouvernement de Dadi Sikamara. Comment vous pouvez comprendre ça ? Ils ont essayé d'éliminer Dadi Sikamara pour qu'Alpha Kondé revienne au pouvoir. Donc, mais aujourd'hui, ça ne peut pas être trop long. Dans mon vidéo, c'est une introduction. C'est pour vous faire la connaissance. Que dimanche, le 3 janvier 2021, 15h00, l'heure Europe. Nous allons commencer le dossier du 28 septembre. Le victime du 28 septembre. Si certains d'entre vous a des connaissances. Si certains d'entre vous est prêt de nous fournir cette information. Ce qui est votre connaissance. Ou bien vous voulez intervenir. Vous aurez la bienvenue. Le dossier du 28 septembre 2009. Minimum, on va faire 2, 3 jours, 4 jours d'abord. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement de faire les vidéos. Après, on va passer sur l'action. On va faire les actions de ces problèmes du 28 septembre 2009. Parce qu'il y a trop de criminalités. Successivement, la Guinée vivant avec des trahisions. Et donc, le cadre que nous nous portons confiance. Le cadre que nous nous pensons qu'ils sont de la bonne personne. Alors qu'ils sont la mauvaise personne pour la Guinée. Ils sont des intoxiques. Ils sont des bombes. Ils sont dangereux plus que des bombes atomiques dans notre pays. Parce que la Guinée a suivi beaucoup de problèmes de rébellion. Alpha Condé Toursu, il a nié catégoriquement. Il a nié catégoriquement que la Guinée n'a jamais connu des rébellions. Alors que c'est un grand menteur. C'est mensonge et c'est faux et c'est assez faux. La Guinée, depuis 1970, le 22 novembre 1970, la Guinée a eu son premier agression des puissances étrangères des Portugaises. Le 22 novembre 1970. Et ils ont venu avec les bateaux étrangers. Alpha Condé, avec ce que là, ils ont venu avec les bateaux étrangers à Conakry. Alpha Condé, c'est eux qui sont dans les bateaux. Ils n'ont pas débarqué. C'est leurs mentionnaires qui sont débarqués dans les bateaux pour venir attaquer ces possibles populations. On a eu 360 victimes le 22 novembre 1970. Donc c'est d'abord que Alpha Condé a commencé de massacrer les Guinéens. A la même temps, à Guégué Dougou, 2009, la Guinée a connu des rébellions. L'année 2000, pardon, en Guégué Dougou. Ce que moi, même si la patronat a témoigné, même un sourd, Saint-Loudal a commencé à parler des cas des rébellions là. Donc a témoigné de ça. Il y a de M. Fassinetouré qui est en vivant aujourd'hui. Qui peut être témoigné de ça. Que la Guinée a connu plusieurs attaques de rébellions. Fassinetouré est en vivant aujourd'hui, M. Fassinetouré. Donc tout ça là, ils vont venir témoigné. Parce qu'on va l'appeler un à un. Donc parce que le dossier est là. Alpha Condé a dit que la Guinée n'a jamais connu des rébellions. Mais l'attaque de Madinaoula à Kendia et Sougeta. Madinaoula et Sougeta à Kendia. Donc l'attaque de rébellions vers Forkaria. Tout ça là, ce n'est pas une attaque de rébellions. Alors c'est l'état guinéen même qui est en train de faire la diffamation des cratères. C'est l'état guinéen même qui est en train de mentir. Ou bien c'est la vérité. Parce que l'Azana Conté a dit que la Guinée a subi les attaques de rébellions. Les gens qui sont à Zéro-Corée. Les gens qui sont à Gégé-Dougou. On a vu à la télévision le moment la moins suée en Espagne ici. l'année 2000. C'est l'image directement à la télévision espagnole que j'ai vu. Télé 5. Télé 5. Comment c'est qu'on dit en espagnol Télé 5 ? Avec Télé 1. Télé 1. Donc Télé 5. Télé 5. Espagnol. Il a fait sortie de l'image. Télé 1. Espagnol a fait sortie de l'image. Espagne 24 heures a fait sortie de l'image. SBS. Et donc toutes les télévisions espagnoles ont fait sortie avec l'image. d'én VCDe. L'année 2000. 20. 20. La Guinée. En máquinas, ils sont en train de ranger nos villes. pour l'attaque de rébellion à la forêt donc à Guégué-Dougou précisément à la forêt donc les gens sont en train de sortir de Guégué-Dougou tout le monde est en train d'abandonner le Guégué-Dougou pour le problème de rébellion c'est la télévision espagnole même que moi j'ai vu dans mon jeu là le jour là je ne suis pas là je suis parti pour une mission à Almeria le jour là c'était à Almeria ça a été sorti à la télé je suis dans la maison d'un monsieur sénégalaise un monsieur sissier et on est en train de regarder les journaux après je vois les images de mon pays la Guinée-Conakry c'est espagnol a dit Guinée-Conakry République de Guinée-Conakry que la gente esta desplacando esta huyendo del país pour le problème d'attaquer des rébellions ça ça a été passé année 2000 c'est la télévision espagnole qui a dit je vis les images les gens sont en train d'abandonner de guégué-dougou maintenant ça c'est une faux montasse ou bien c'est c'est Alfa Koundé qui a raison ou bien c'est une faux montasse donc donc aussi Alfa Koundé a dit que la Guinée-Conakry n'a jamais connu de rébellion ça c'est une faux ça c'est Alfa Koundé qui est menteur ça c'est Alfa Koundé qui est menteur c'est pas vrai la Guinée-Conakry a subi des rébellions en plusieurs reprises mais comme le problème des rébellions n'a pas eu la prospérité maintenant c'est que Diom Soro a fait le témoignage c'est que M. Kamara qui a fait le témoignage à la CES de RPG et tout ça c'est faux M. Silla Patrona a passé la radio de l'espace de Matuto de Grand Giel le moment que lui a prêté l'argent au l'État pour accéder des armes pour lutter contre les rébellions en Guinée ça aussi ce petit témoignage là c'est faux ou bien c'est c'est la Patrona qui a fait les diffamations ou des caractères ou quoi donc et donc tout ça là si on voulait nier la réalité on voulait nier la vérité pour passer à côté pour falsifier l'histoire ce qui est vrai je ne comprends pas pourquoi on va falsifier les vraies histoires pour démentir que ça c'est pas vrai alors que la Guinée a subi ses problèmes de rébellion donc c'est le rebelle même ce groupe de rebelles là qui a organisé les massacres de 28 septembre c'est le groupe de rébellion là qui a organisé le massacre de 28 septembre 2009 donc nous sommes là on doit acclarifier très bien la Guinée a subi beaucoup de problèmes donc la Guinée est dans l'éclat mafieuse la Guinée sont le Guinée sont dans la main de leurs ennemis sire sont des ennemis sire de la Guinée qui sont en train de serrer la Guinée aujourd'hui le ennemi de notre pays la Guinée donc les raisons pour lesquelles nous sommes là dimanche on va venir cette vidéo là ne peut pas être trop longue je vais vous quitter maintenant aujourd'hui mais chacun et chacun entre vous qui a une connaissance qui a une information on a besoin vous pouvez nous faciliter vous pouvez me contacter je vais vous donner mon courrier électronique si vous allez m'envoyer le dossier donc ou bien je vais vous donner mon numéro si vous allez envoyer certaines informations parce qu'on a besoin fond en combre de différentes idées différentes opinions des citoyens guinéens qui sont suivis cette douleur d'histoire d'une passe noire de notre pays donc jusqu'à présent qu'ils n'ont pas sorti de la lumière qu'on a besoin que cette cette histoire cette passe noire là qui va acclarifier parce que tous les erreurs qu'on a commis tous les mauvais le bon et le mal l'histoire de notre pays le passé c'est on va analyser le passé pour quelle erreur qu'on a commis qu'est-ce qu'on a fait comme bon qu'est-ce qu'on a fait comme mauvais c'est ça qu'on va analyser pour référer la actualité pour construire un futur meilleur pour la guider parce qu'on ne peut pas construire un futur un bon futur un bon avenir si on n'a pas nous autocritiquer pour analyser faire une autocritication analyser qu'est-ce qu'on a fait comme les erreurs pourquoi on avait des erreurs c'est manque de compétence c'est manque de connaissance la connaissance ou bien c'est quoi maintenant les erreurs là c'est ce qu'on a fait ce qu'on a suivi ce qu'on a vivé donc pour que plus jamais ça répète mais si on ne connait pas réellement tous les défauts comment on peut construire un bon à l'avenir donc on a besoin de construire l'avenir mais analysant des choses mauvais qu'on a fait avant les mauvais qu'on a fait qui a bloqué notre pays qui a bloqué le progrès qui a bloqué les bonnes cohabitations qui a bloqué et vivre ensemble c'est la même c'est la même là qu'on va référer pour construire un bon avenir un bon avenir pour notre pays parce que sinon la Guinée ne peut pas être sinon la Guinée ne peut pas avoir la prospérité parce que je sais que c'est un problème très profond très douloureux que la Guinée a connu en tant qu'on n'a pas fait l'autocritication j'ai entendu monsieur Sidi Atouré en train de dire qu'on doit faire des dialogues on doit faire des dialogues avec les communiqués de l'UFR la Guinée n'a pas besoin de dialogues la Guinée a besoin d'une conférence nationale la Guinée a besoin d'une transition on a besoin de dégasser ce gouvernement force et degré pour mettre une transition inclusive une transition inclusive pour faire une conférence nationale c'est pas un dialogue un dialogue on a dialogué avec Alpha Condé une fois deux fois trois fois quatre fois ça n'a pas prospéré quel dialogue qu'on peut faire avec Alpha Condé quelle négociation qu'on peut faire avec Alpha Condé si ça peut avoir la prospérité si ça peut avoir quelque chose potentiel qu'est-ce qu'on peut faire quel dialogue on va faire avec Alpha Condé quel dialogue qu'on peut faire avec Alpha Condé si ça va aboutir quelque chose dialoguer pour dialoguer c'est pas question de ça si on peut organiser un dialogue pour conscientiser pour réveiller la conscience pour conscientiser chaque et chaque entour chaque guinéen pour que chaque personne a fait un prix de conscience pour le bon sens ça c'est bon mais si cela n'est pas le cas avec Alpha Condé le dialogue n'est pas possible parce que tu vas dialoguer dans le vide donc dans le vide sincèrement qui n'aboutira rien qui n'en sert à rien parce que le gouvernement Alpha Condé a une manque de conscience le gouvernement Alpha Condé a une manque de conscience et ils n'ont pas de conscience donc ils n'ont pas de dignité ils n'ont pas de conscience quelqu'un qui n'a pas de dignité qui n'a pas de conscience qui n'a pas de sentiment humanitaire parce qu'ils sont des criminels depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui ils ont continué les barbaries tous les barbaries des théories des sanguinaires et ensuite donc avec quel dialogue qui peut être possible qui peut bénéficier la Guinée ce n'est pas bénéfice d'une personne je parle de bénéfice d'intérêt supérieur de la nation quel dialogue on peut faire avec Alpha Condé la Guinée a besoin d'une conférence nationale ce n'est pas un dialogue une conférence nationale mais avec inclusive ça Alpha Condé avec ce clan parce qu'ils sont trop mal faits à la Guinée ils sont trop mal faits à la Guinée donc mes frères guineans je ne peux pas je ne peux pas être loin aujourd'hui parce qu'ils voient que je vais arrêter là aujourd'hui parce que quand je commençais des problèmes de notre pays ça me rend des fous donc ça met tous profondément au cœur c'est quelque chose que vraiment c'est difficile à comprendre c'est difficile à expliquer mes frères guineans donc je vous remercie encore de plus et je vous souhaite bonne année je suis de cœur avec vous je suis votre frère c'est ensemble on peut construire un futur meilleur ensemble on peut construire un pays là où on peut vivre avec notre dignité là où on peut vivre ensemble avec notre dignité c'est ensemble on peut sans celles de sauce dans notre pays la Guinée a besoin de nous on a un dette envers de notre pays la Guinée pour eux et bannir tous pour soutien politique moi je dis pour soutien politique et âkole et nôme fin dite langouira me nâkete birin khabe la khér grandma donc mignonne fin dite langouira me nâkete birin khabe la khérigma nanam mufa donc la Guinée pour soutien birin langouy nan y birina baffe langouy yara birin nabe de so ma nanana problème grave le kon gordo 6 de lie me wat dis parce que la unité de ce qui a les välsцию il faut que la unité de ce politique il faut que la unité d'un culture de ceçois parce qu'il n'y a pas de dignité il n'y a pas de problème de la unité il n'y a pas de problème à la unité il n'y a pas de problème, beaucoup d'euros tout de suite à cette unité de la unité de ce qui a été pour soutien politique mais si on a besoin de nous il n'y a pas de problème grave donc la dignité la dignité il faut que la dignité la dignité ça ne marche pas dans notre pays il n'y a pas de moralité ça c'est extrêmement dangereux il y a des moyens il y a des moyens mais il n'y a pas de problème il y a des moyens entre eux les pays pour soutien politique c'est très dangereux pour vous en ce moment vous allez voir si vous êtes au fond 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 on analyse les politiciens Donc c'est ça qui est plus dangereux.